Romain Grosjean, bonjour. Bonjour. On vous retrouve donc au salon du concept car à Paris aux Invalides. C'est une première pour vous ? Non, non, je suis déjà venu il y a quelques années ici. Et puis là, je suis revenu avec Jaguar et l'association Enfance et Cancer. On fait découvrir aux enfants, on les sort du quotidien de l'hôpital. Vous êtes l'ambassadeur de Jaguar. Ambassadeur de Jaguar, ambassadeur et parrain d'Enfance et Cancer. Et du coup, on sort les enfants du quotidien de l'hôpital. On les emmène ici, on leur fait découvrir des voitures extraordinaires. Que ce soit des vieilles voitures. Avec la rétrospective alpine par exemple ? Oui, ou avec la Lancia Stratos derrière nous. La Lancia, c'est une marque qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et puis avec des voitures du futur aussi qui sont extraordinaires. C'est important pour vous justement ce contact avec les enfants ? Oui, c'est très important. Et c'est des journées que j'apprécie énormément. Et pouvoir donner un petit peu de mon temps, de mon énergie à ces enfants qui ont une force extraordinaire et qui se battent tous les jours. Et justement, leur faire oublier cette bagarre et les emmener. Et qui profitent de moments cools. Et voir des gens comme vous qui leur consacrent du temps, c'est énorme. Je pense que si on peut le faire, il faut le faire et c'est important. Pour venir au concept car, il y a des coups de cœur que vous avez cette année ou pas ? Oui, il y a des belles choses. Il y a d'autres projets que je comprends peut-être un petit peu moins. Mais après, il y a des très belles choses cette année. Je crois qu'on est gâté, notamment si on aime les voitures de sport. On est toujours un peu déçu quand on voit la réalisation des concept car. On se dit effectivement qu'ils n'ont pas gardé l'esprit d'origine. Je ne suis pas le seul alors. Parce que souvent, je me dis que le concept car est extraordinaire. On voit la voiture, on se dit qu'il manque peut-être un petit côté. Mais il y en a d'autres, au contraire, où on reste dans la lignée. Je vois la voiture de monsieur et madame Tout-le-Monde. Non, mais il y a des belles voitures. Et si on voit le Defender derrière nous, on voit la première version et la dernière version. On voit l'évolution. On voit l'évolution et on sait dire quelle voiture c'est. Il y a toujours l'ADN. C'est ça, c'est ça. Pour conclure, l'actuel de la Formule 1, c'est dans un mois, bientôt, un peu plus d'un mois. Vous êtes confiant pour 2020 ? Honnêtement, il va falloir qu'on essaie la voiture sur circuit. Les chiffres en souffleur, ils sont bons. Maintenant, tant qu'on n'a pas découvert la voiture en piste, on ne peut pas vraiment se prononcer. En fin de couleur, vous revenez à la livrée d'origine ? Je ne sais pas. Pas d'interrogation. Exactement. On va découvrir ça le 19 février au matin. Là, vous êtes à un peu plus de 170 Grands Prix. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois que j'aurai 200 à la fin de l'année. En fin de l'année 2020, vous serez pratiquement à près des 200. C'est ça, c'est ça. Super, bonne chance pour 2020 en tout cas. Merci beaucoup. Merci Romain. Merci. 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 Merci.